Ça me paraît un peu gros pour un coach qui va être quand même champion de France, qui peut encore terminer à 90 points, de ne pas être dans la liste. Par exemple, si je prends le cas de Philippe Montagné, c'est peut-être celui que personnellement j'aurais enlevé parce qu'il surfe un peu sur cette finale en Coupe de France. Et heureusement qu'on souligne ça. Mais en Ligue 1, on a un Toulouse qui va finir en seconde partie de tableau, même ventre mou de seconde partie de tableau. Donc, ce n'est pas non plus une saison de Ligue 1 exceptionnelle. Par contre, ce que j'aime dans les choix des entraîneurs, c'est qu'il y a une cohérence. En termes de ce qu'on a vu dans le jeu, alors le jeu, les projets de jeu, c'est un peu des fourre-tous. On emploie un peu ça à toutes les sauces. Mais je trouve qu'il y a une cohérence parce qu'on n'a que des entraîneurs qui ont eu des projets de jeu assez marqués, en tout cas. Et qui ont eu envie de jouer au foot avec le ballon, de proposer des jeux plutôt offensifs. Gastien fait beaucoup avec peu. Fonseca, peu importe les périodes traversées par Lille, je trouve qu'il est resté fidèle à ses principes. Et Lille n'a pas dérogé ses principes de jeu, même dans la difficulté. Donc toutes ces choses-là, je les souligne sur une saison où le PSG de Christophe Galtier, c'est ce qu'on va lui reprocher en premier. C'est s'être ennuyé devant son équipe pendant au moins une partie de saison. On a suffisamment dit que la saison de Ligue 1 était quand même attrayante au plan du jeu pour ne pas récompenser ces hommes-là. C'est vrai. Et c'est marrant parce qu'il y a peut-être un changement, il faudra voir un peu plus tard, c'est un peu tout pour le dire, mais d'état d'esprit finalement. Parce que, souviens-toi l'arrivée d'Ancelotti en France, je crois que c'est Galtier qui était le meilleur entraîneur. Et tout le monde avait un peu dit, c'est un peu les entraîneurs français qui défendent leur steak vis-à-vis d'un entraîneur étranger. Et là, comme tu dis, c'est un peu moins frileux. Je suis d'accord avec toi sur la concurrence. C'est vrai qu'au bon, je n'aurais pas été choqué qu'il ait une place dans les cinq. Sûrement la place de Montagnier, surtout pas la place de Gastien, parce que je le répète suffisamment dans la rédaction tous les jours. Il faut se rendre compte de ce qu'il est en train de réaliser. On n'en parle jamais, clairement, avec un budget ridicule qui n'est même pas le salaire de Messi, pour le coup, et qui est aujourd'hui bien ancré dans la première partie du classement avec un maintien assuré. Je crois qu'ils ont 53 points, ce qui est quand même assez énorme à trois journées de la fin. C'est une équipe qui pourrait terminer pas loin des 60 points. Il faut vraiment se rendre compte de l'exploit. Galtier, je pense que ce qui est un peu terrible pour lui, c'est que là, c'est les entraîneurs qui votent. Ça veut dire qu'à la différence des joueurs, ça voudrait dire que les joueurs, parfois, ils votent aussi pour l'aura. C'est-à-dire pour ce qu'ils représentent. Mais ici, OK, on sait ce qu'il a fait. Galtier, on a l'impression qu'il s'est pris tout ça dans la tronche et que ça l'a fait redescendre au 36e dessous cette saison. Et il y a autre chose aussi. Alors, on n'a pas le timing exact du vote. Mais je pense que c'était il n'y a pas si longtemps et que l'affaire Galtier n'a pas dû beaucoup aider au niveau de sa, je ne vais pas dire de sa célébrité, mais de sa popularité, pardon, au niveau de ses collègues. Donc voilà, il n'est pas dans les cinq. Je pense qu'il y avait une petite place, voilà. Je ne dis pas forcément qu'elle était méritée, mais elle était liée, vraiment, comme tu dis, à la concurrence. Ce qui est un peu, qui est complètement inverse à celle des joueurs et la place de Messi dans les cinq. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...